Salut! Salut, 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 salut! C'est James, on est jeudi, puis cette semaine, on parle de rencontrer quand on est une personne trans. Je pense que je vais commencer par dire que j'ai une personne polyamoureuse, alors vous allez peut-être vous reconnaître dans ce que je vais dire, ou ne pas vous reconnaître parce que, bien, peut-être que vos relations sont différentes. Alors, bon, sur cette base, je vais commencer. Je vais commencer par parler de comment rencontrer ou comment moi, j'aime bien rencontrer les gens. Ensuite, je vais parler des risques et du consentement pour éviter ces risques-là, justement. Alors, comment moi, je rencontre? J'ai deux ou trois façons de rencontrer. La première, c'est souvent par les gens que je connais, qui connaissent des gens. Souvent, ce qui va se passer, c'est que je n'aurai pas besoin de me outer à ces gens-là parce qu'on est pas mal dans le même cercle d'amis. Alors, en tout cas, outer, c'est plutôt déjà fait, en fait. Sinon, avec le site OkCupid, qui est un site vraiment extraordinaire, à mon avis, pas vraiment extraordinaire, mais c'est quand même assez bien fait parce qu'il nous permet de nous identifier vraiment spécifiquement. C'est-à-dire que moi, personnellement, sur le site, je crois que c'est écrit 23 ans, homme, transmasculin, genderqueer, genre non-binaire. Pour moi, c'est vraiment important parce que c'est-à-dire que quand les gens viennent voir le profil, mon profil, ben, ils savent exactement ou pas mal un peu qu'est-ce que je suis et puis, tu sais, ça évite beaucoup de conversations un peu malaisantes. Ouais, alors, j'aime beaucoup ce site-là pour ça et puis, ben, oui, tu sais, c'est un site assez consentant, je trouve. Tu sais, on peut bloquer les gens, etc. Sinon, ben, dans les événements Queer, Safer Space, pour les gens qui habitent à Montréal, c'est un peu plus évident d'en trouver. Pour les gens qui n'habitent pas Montréal, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Mais, oui, il y a quand même pas mal d'événements qui tournent, je trouve, sur l'île de Montréal, qui sont pour les gens Queer. Je pensais à Fakilias Friday auparavant, là, il y a, je pense, le Gender Blender, il y a toujours Notre-Dame-des-Kaïs, qui a ce genre d'atmosphère-là. Ouais, je ne pense pas vraiment à beaucoup d'autres choses, tu sais, parfois, il y a des événements, mon Dieu, au Cabaret Playhouse, qui sont vraiment cool. Des fois, il y a le Pomp, qui peut être quand même nice, mais bon, je ne le conseillerais pas à tout le monde, parce que ce n'est pas extrêmement Safer Space. Alors, sur ce, après avoir rencontré des gens, je trouve qu'on, en tant que personne avec des parcours trans, un parcours trans, on fait face à beaucoup de risques, c'est-à-dire, bon, que ces personnes-là nous outent, ou, bon, de recevoir un excès problématique, des questions un peu trash, je dirais, un peu, ouais, un peu trash. Et pour éviter ces risques-là, parce qu'ils arrivent souvent dans les trois premiers mois qu'on commence à rencontrer, qu'on commence à fréquenter quelqu'un, pour les éviter, j'ai mon meilleur ami, qui s'appelle le consentement. Puis, la culture du consentement, qui va avec, je dirais, souvent, qu'on en parle le plus souvent, quand on parle de personnes qui ont été agressées sexuellement, je trouve que ce n'est pas nécessairement juste sexuel, cette culture-là, c'est aussi verbal. Puis là, bien, on le voit encore plus quand on parle des gens avec un parcours trans, parce que, bon, on parle de bons pronoms, de bons noms, de bonnes ou mauvaises façons de décrire les gens, c'est-à-dire que moi, personnellement, je n'aime pas me faire dire que je suis petit. Ça va avec le body positive, puis le sex positive aussi, tu sais. Alors, cette culture-là, qu'est le consentement, c'est une culture où on ne prend pas les gens pour acquis, on ne prend pas ce qu'ils ou elles ressentent pour acquis non plus. Et aussi, je fais beaucoup de hum cette fois-ci, parce que je suis un peu en rhumé, fait que j'écoute ma voix, puis je me dis que c'est un peu bizarre. Alors, je dirais que oui, au niveau sexuel, le consentement, ce n'est pas juste important, c'est mandatoire, il n'y a pas de façon pour moi de vivre une belle relation sexuelle avec quelqu'un si le consentement n'est pas présent. Puis quand je parle de consentement au lit, je parle de où se faire toucher ou ne pas se faire toucher, quel nom on peut dire, quel nom on ne peut pas dire, de quelle façon on veut se faire toucher, de quelle façon on ne veut pas se faire toucher, si on veut se faire embrasser ou non, quelle pénétration on préfère, etc. Je crois que ça, ce n'est pas juste important, c'est nécessaire. Une bonne relation, c'est d'avoir du consentement quand on est au lit. Puis ça, pas juste une fois, mais à chaque fois, parce que la dysphorie, pour les gens qui ont un parcours trans, ce n'est pas juste, ce n'est pas toujours pareil. Alors, il faut faire des check-ins, il faut vérifier. Bref, tout ça pour vous dire que, personnellement, j'ai rarement eu des relations problématiques dans ma transition. J'ai eu beaucoup de relations problématiques avant ma transition. Mais quand j'ai découvert ma transition, quand j'ai découvert la culture du consentement, quand j'ai découvert toutes ces belles choses-là qui entourent le mouvement queer, j'étais soudainement plus heureux. Puis je pense que ça vaut la peine d'en parler, puis aussi d'aller s'informer sur cette culture-là qui est le consentement dans un environnement queer. Sur ce, n'hésitez surtout pas à mettre votre pied par terre, puis à dire vos besoins, parce que, bon, même si dans un monde idéal, tout le monde connaît cette culture-là. Parfois, les gens ne sont pas rendus à un même stade d'évolution, puis on n'est pas obligé de se restreindre et de mettre une croix sur les gens juste parce qu'ils ne sont pas éduqués comme nous on l'est. Je veux dire que tout le monde a droit à sa chance, puis c'est seulement bénéfique pour vous, puis pour eux aussi. Je sais que ce n'est pas toujours évident de vouloir et de devoir éduquer les gens, mais ça peut vraiment éviter beaucoup de problèmes pour vous, puis peut-être même pour les personnes qu'ils ou elles vont fréquenter dans le futur. Sur ce, peace and love. Et je tiens à donner un clin d'œil à Clark, mon amoureux, qui est en Italie en ce moment, pendant trois mois. Ciao! Ciao! Et sûrement, bonne journée. Alors, je vous adore, je vous souhaite une belle semaine, et on se parle jeudi prochain. Ciao! Ciao!